Musique Avec du basket notamment, ce soir nous sommes ravis d'accueillir Stéphane Eberlin, l'entraîneur du basket club de Souffal-Voyersheim. On parle souvent et on va parler de la signe, mais juste en dessous à l'étage du dessous, en probé, il y a un petit club alsacien qui fait des merveilles. Basket donc dans cette émission, on parlera également de hockey sur glace avec l'Etoile Noire qui recevait Grenoble, le leader du championnat. C'était vendredi soir à la patinoire de l'iceberg et beaucoup de sport féminin ce week-end à l'honneur avec un gros plan sur un club alsacien qui cartonne et qui est plein d'ambition. C'est la Constantia, un club du quartier de Neudorf à Strasbourg et puis du football féminin, également 16e de finale de la Coupe de France avec un duel entre les deux meilleures équipes alsaciennes, Bichaym et Vendelaïm. Ah ça marque ! Ça marque, là c'était raté. On commence par le hockey sur glace, ça se passait donc vendredi soir à l'iceberg. Gros match pour l'Etoile Noire qui recevait Grenoble, trois jours après une très belle victoire sur la glace de Briançon, le champion de France en titre. Strasbourg n'avait pas accès de but à Briançon, victoire de zéro. Par contre après 1 minute 32 de jeu, Gustafsson ouvre la marque pour Grenoble, Grenoble leader donc du championnat. Mais Strasbourg revient très vite dans le match, Ciboula à la passe. Julien Burgé, un des hommes en forme côté alsacien qui égalise, un partout après 6 minutes de jeu. Mais Grenoble n'est pas leader pour rien. Un joli solo et le but du 2-1 pour Félix Petit. Et puis attention, ça va aller très vite également. Le but du 3-1 pour Danique Bouchard sur ce lancé qui trompe. Vladimir Yadlovski, ça va toujours très vite. Le hockey 3-1 pour Grenoble à la fin du premier tiers. Ça se chauffe un petit peu, ça a été un match pourtant extrêmement correct avec très très peu de pénalités. Petit coup de chaud en début de deuxième tiers. Tout ça va se calmer. Et le hockey, ça va toujours très vite. Cafouillage devant le but de Strasbourg. On remonte en deux passes. Même passeur, Yann Ciboula, pour le même tireur. Julien Burgé, Strasbourg revient dans le match. 3-2 à la fin du deuxième tiers. Et les Alsaciens vont égaliser même en tout début de troisième tiers temps. Face au but de Sébemlin sur une nouvelle passe de Julien Burgé. Ou sur une passe plutôt cette fois de Julien Burgé. 3 partout à 3 minutes de la fin. Grenoble reprend l'avantage. Superbe lancé, lointain de Sam Roberts. Il reste 3 minutes à jouer. On se dit que c'est cuit pour l'Etoile Noire qui va se retrouver en supérieure. Uté numérique, un joueur en prison côté Grenoble. On va en profiter côté Alsacien. Il reste 2 minutes à jouer contre le Slovaque. Yann Ciboula égalise. 4 partout. Et vous le savez peut-être, au hockey sur glace, pas de match nul. Prolongation, donc 10 minutes supplémentaires à un joueur de moins. 4 contre 4 avec la règle du but en or. Le premier qui marque à gagner, ce ne sera pas l'Etoile Noire. Vous avez vu cet arrêt du gardien grenoblois. À 50 secondes de la fin, à 50 secondes des tirs au but. Jordan Perret sur ce joli solo vient crucifier Vladimir Yadlovski. Petit lot de consolation pour les Strasbourgeois. Une défaite, c'est 0 points normalement. Une défaite en prolongation, ça rapporte 1 point. Ça conforte Strasbourg au classement. Neuvième qui a quasiment assuré sa place en play-off à 4 journées de la fin du championnat. Écoutez Daniel Bourdage, l'entraîneur Alsacien. D'avoir gagné 2 à 0 à Briançon, un endroit qui est très très difficile à jouer. Et comme vous le savez, on a des blessés. Je pense que pas beaucoup de gens donnaient chair de notre pôle là-bas. Et c'est sûr que le capital confiance a été énorme. Je l'ai même senti avant le match. D'habitude, quand c'est Grenoble qui est ici, je sens les joueurs un peu plus nerveux, un peu plus tendus. Mais ce soir, j'avais l'impression que, allez, venez, on vous atteint, on pourra jouer avec vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce point-là nous est très très précieux par rapport à la situation dans laquelle on se trouve en ce moment au classement. Oui, c'est sûr. Allez, Coupe de France de foot féminin à présent. Oui, football féminin. S'il n'y a plus de club alsacien chez les garçons, chez les filles, on était sûr d'avoir un club alsacien en 8e de finale. Et pour cause, les deux meilleures équipes alsaciennes, les deux dernières qualifiées, le Mars Bichheim et Vendenaim, s'affrontaient en 16e de finale. C'était dimanche après-midi, hier après-midi, sur la pelouse du Mars. En championnat, Vendenaim, qui est deuxième, s'était imposé 5-0 dans le derby au mois de décembre. Ça a été beaucoup plus compliqué ce dimanche. 0-0 à la pause. Cynthia Duteil trouve le poteau en début de deuxième période. Mais Vendenaim va accélérer, poser son empreinte sur le match. La jeune Sélène Althoun-Kalak, rentrée en jeu juste avant, prend sa chance et marque au premier poteau. 1-0 pour Vendenaim. Et quelques minutes plus tard, les Fédinoises vont faire le break. Un ballon qui va traîner dans la surface. Ballon mal dégagé, repris de volée par Charlotte Andrieux. 2-0 pour Vendenaim. On pense que le match est quasiment fini. Il reste une petite demi-heure. Mais Bichheim n'a pas dit son dernier mot. Bichheim n'a plus rien à perdre. Centre fuyant devant le but repris par Charlotte Camus. 2-1. Bichheim revient. 25 minutes de la fin. Mais mêmes erreurs, même causes, même conséquences. Un nouveau ballon qui traîne, mal dégagé dans la surface. Le gros tir de Johanna Schwartz sous la barre. 3 buts 1 pour Vendenaim. Une dernière occasion. Un dernier ballon qui va finir sur le montant de la gardienne de Bichheim. Dévié sur sa transversale. C'est Vendenaim qu'on retrouvera donc en 8e de finale. Tirage au sort ce lundi soir, mais très très tard. On ne sait pas encore contre qui joueront les Fédinoises. 8e de finale le 25 février. Je propose qu'on parle basket directement avec Stéphane, entraîneur du BCS. Le BCS, le basket club de Souffle-Veyersheim. Alors, qualifie l'événement. C'était la qualification. Il y a une petite dizaine de jours pour la finale de la Leaders Cup. La Leaders Cup, c'est l'ex-semaine des As, les 8 meilleurs clubs de proie. Mais il y a une version pour les clubs de probé auquel appartient votre équipe. Finale qui se déroulera en levée de rideau de la finale des As. Ça sera le dimanche 22 février. Dans la longue liste des exploits récents de Souffle-Veyersheim. Celui-là, il est pas mal, ses qualifications. Donc la semaine dernière, grâce à cette victoire, au match retour contre FOS. C'est encore une des très belles pages de l'histoire du club, Stéphane. Oui, c'est sûr, c'est une très belle page. Après les exploits en Coupe de France il y a quelques années, quand on était en N2, nous montons en N1, puis en probé. C'est la première édition de Leaders Cup probé. Et c'est nous, le BCS, qui allons en finale. Donc c'est encore une belle page de l'histoire du club qui est écrite. Jesse Bégarin, de vos joueurs, disait ce soir-là, on va encore montrer que les paysans de Souffle, c'est son expression à lui, vont monter à Paris. Le final, en plus, c'est à Euro Disney, du coup, pour le clin d'œil. C'est toujours un pied de nez, ce genre de... Quand un petit club, vous restez pour l'instant en termes de moyens, en tout cas, c'est petite commune, petit budget. C'est toujours un pied de nez que d'aller exister comme ça au sommet du basket français. Oui, c'est sûr. On a un des plus petits budgets de la division. C'est que notre deuxième saison à ce niveau-là. Et donc, c'est retrouvé en finale face à Antibes, qui est un ex-pensionnaire de la Proa. C'est un petit pied de nez au niveau du basket français. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le BCS, c'est une vraie culture du basket depuis toujours. Il y a toujours eu, il y a 30 ans, le BCS, vous étiez toujours là. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour passer à un palier en plus ? Une salle, une salle pour commencer et structurer le club pour avoir de plus gros moyens pour vraiment périliser le club à ce niveau-là. C'est quoi le budget que vous avez ? Un petit million d'euros. Pas plus. Pas plus. Ça suffit pour exister en probé pour la deuxième année consécutive. Mais c'est vrai qu'on se parle souvent de Souffel, vous l'avez énuméré, il y a une victoire en trophée Coupe de France, exploit contre Dijon il y a quelques années en coupe, les montées sur les matchs de play-off pour monter de N2 en N1, de N1 en probé. C'est vraiment une équipe de coups et de coupes, même si vous existez sur le long terme, mais c'est un peu dans l'ADN du coach de cette équipe d'être sur les matchs décisifs comme ça, d'être toujours présent. Je crois que j'ai toujours eu une équipe avec des joueurs qui avaient des choses à prouver et sur des événements de ce type-là, on est capable de se transcender et de chercher des résultats qui à la base n'étaient pas forcément acquis. Donc voilà, maintenant je crois qu'en championnat, on a depuis maintenant 8 ans que je coach, on a toujours eu des résultats, on a toujours joué le haut de tableau à part la première année en N1 où on a joué le maintien. Et puis maintenant en probé, on voit que le niveau est très élevé et que si on veut passer un cap, il faut structurer le club, augmenter les moyens pour avoir de plus grosses ambitions. On parlera des objectifs, de vos ambitions dans un petit instant. Je voulais qu'on fasse un petit point également sur le volleyball. C'était la grosse actue aussi du week-end. Volley féminin, il y avait une opération à 24h du sport féminin ce week-end. On allait du coup pousser la porte d'un club, Strasbourgeois qui s'appelle la Constantia. On parle souvent de la SBTT Mulhouse en volée, c'est le très haut niveau français. Il y a un club plein d'ambition, les féminines de la Constantia en bleu qui recevaient Firmini ce week-end. C'est la Nationale 2. Les filles de la Constantia sont leaders de leur championnat, leaders invaincus jusqu'à présent. Mais Firmini pourtant va remporter la première branche 25 à 14. Alors c'est vrai que sur le parquet, côté Strasbourgeois, il y avait plutôt les jeunes, plutôt les remplaçantes. Quand on a fait rentrer les cadres, ça a été plutôt la même musique. Vous reconnaissez peut-être cette fille, Coralie Larnac, vu sous le maillot mulhousien, plusieurs fois vice-champagne de France, ancienne internationale française. Petit festival pour elle, le festival également pour Delphine Nercher, que vous voyez ici, elle attaque également trois saisons. Jusqu'à l'an dernier, sous le maillot mulhousien, les Strasbourgeois, ce qui ont déroulé par la suite 25-15, 25-4 dans le troisième set, avant de conclure un petit peu plus tranquillement. 25-15 à nouveau dans la quatrième et dernière manche. 12 matchs, 12 victoires, 0 défaite donc pour les Alsaciennes, plus que jamais leaders de leur groupe. Ça ne garantit rien pour la montée en élite, qui est l'objectif du club. Il faudra passer par des play-offs, si tout va toujours aussi bien au mois de mai. Play-off au mois de mai pour l'éventuelle montée parmi l'élite. En plus, il y avait du monde pour cette opération. Victoire méritée, alors qu'il y aura un gros derby pour le match de samedi prochain. Déplacement à Rixheim pour les filles de la Constancia. Rixheim qui est troisième. La Constancia, leader, a vaincu. Ça promet un match chaud bouillant ce samedi soir. Je vous propose d'écouter justement Coralie, l'arnaque, la centrale de ce club de la Constancia. J'essaie d'amener un petit peu de mon vécu au sein de cette équipe, mais on est plusieurs joueuses à avoir de l'expérience. Et notre force justement, c'est qu'on est vraiment collectif et il n'y a pas de joueuses qui se détachent. On a vraiment un gros esprit de groupe, donc on joue beaucoup là-dessus. L'objectif, c'est la montée. Donc on travaille pour, on essaie d'organiser les finales, justement, les phases finales chez nous. On s'est préparé déjà avant, en janvier. On a joué contre une équipe pro-suisse pour essayer justement de s'adapter par rapport au niveau des différentes équipes parce que c'est vrai que notre poule est assez faible à part deux, trois équipes au début du championnat. Donc on va pouvoir se préparer pour la suite. Voilà, et on va terminer cette émission avec Stéphane Héberlin. Notre invité, Mathieu, avec les ambitions. C'est ce que vous demandiez, objectif cette saison. Oui, pour l'instant, vous êtes 16e sur 18 clubs de Prové. Il y a eu deux déplacements compliqués la semaine dernière avec deux défaites. C'est très dense encore, dans la deuxième moitié de tableau. Il y a vraiment moyen de grappiller des places, de se donner un petit peu d'air. Oui, l'objectif, de toute façon, est de se maintenir le plus vite possible. On a eu une première phase compliquée parce qu'on a un calendrier, on reçoit les gros, on se dépassait plutôt chez les équipes qui jouaient le maintien. Dès samedi, vendredi, on reçoit Provence qui est juste une équipe devant nous. Et puis après, on enchaîne avec trois autres matchs au mois de février à domicile qui sont très importants pour le maintien. Donc Provence, c'est gagnable ? Oui, c'est gagnable. Et après, on reçoit Aix-Maurienne qui est juste derrière nous. L'objectif, c'est d'essayer de faire le plein sur les quatre prochains matchs à domicile pour vraiment se détacher de la zone de rélégation pour qu'après, on puisse regarder un peu plus devant. Difficile de rester concentré sur le championnat alors qu'il y a cette fidèle fin février, le 22 février, ça sera forcément un peu dans la tête du coach, des joueurs ? Du coach, non, des joueurs peut-être. Mais non, on est obligé de penser à ces matchs championnats parce que si on fait les résultats attendus juste avant la finale, ça nous permettra d'aborder la finale de Leaders' Cup très sereinement. Alors que si on n'est pas bien au niveau classement, au niveau du championnat, on aura plus la tête au championnat qu'à la finale. Voilà, et c'est motivant. Ça permet d'avoir comme ça à l'Agnac des bons objectifs. Merci Stéphane Passier, merci camarade.